Voilà, avec Jean-Marc, donc ce matin, on dit toujours, dans le cochon, tout est bon. Là, moi, en tout cas, j'en ai eu la preuve, pratiquement, tout est utilisable dans le cochon. Alors, Jean-Marc, si tu veux, on fait juste un petit tour de plateau, parce que là, tout a été préparé, pratiquement en vitesse réelle. Donc là, une fois de plus, bravo la technicité, bravo la profession. Il faut qu'on le répète. On ne peut devenir performant que quand on fait, on refait, et quand on répète, et on répète, et on répète. Et ça ne peut pas être possible autrement. Alors, on va commencer par l'aéa, si tu veux bien. Jean-Marc, le jambon. Le pied. Le pied. On va remonter tout doucement. Le quasi. Easy, le petit quasi, donc, qui servira de jambon, principalement. Il faut faire du jambon fumé. Ensuite, l'échine. Une partie de l'échine, qui sera plutôt vers l'avant. Oui, plutôt vers là. Là, ici, donc, on a les côtes filets, normalement. La première, c'est ça. Côte filet. Côte filet, qu'on a là. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Vous pouvez les voir, oui. Comme ça. On a la côte seconde. Côte première. Côte première, pardon. Côte seconde. Côte seconde qui vient vers l'échine. Vers l'échine. On a l'aluminium à mettre avec. L'aluminium qui, normalement, est collé à l'intérieur sur la partie côte filet. Échine. La partie échine. Alors, petit mot. On disait tout à l'heure, on parle beaucoup aujourd'hui de cette fameuse recette qu'on trouve souvent dans les restaurants un petit peu à base de cochons ibériques. Donc là, je pense qu'il faut qu'on soit aussi. Le cochon ibérique, c'est vraiment un élevage très particulier qu'on trouve plutôt dans le sud-ouest et voir la partie espagnole, bien sûr. Surtout l'Espagne. Avec donc un élevage un peu particulier, des cochons avec une viande beaucoup plus noire. Plus noire, tout à fait. Un petit peu donc, et mangent beaucoup plus, une alimentation totalement différente. Et donc, on parle souvent de ploumas ibériques. Et c'est souvent aussi un, les, les, on ne les tue qu'avec, puis donne. C'est ça. C'est les cochons qui sont donc beaucoup plus âgés, qui ont le temps de prendre de la musculature, etc. Donc cette partie fameuse ploumas ibériques, donc c'est une partie très très moelleuse qu'on trouve. Donc ça, c'est un peu une partie qu'on trouve vers l'échine. C'est ça que tu as dit. D'accord. Ensuite, on continue à remonter. Ici, on est sur le jarret. Donc ne pas confondre le jarret avec le jambonot, ce qu'on avait dit. Le cotis. Le cotis, voilà, qu'on a ici. L'épaule. L'épaule qu'on a là. L'épaule avec palette. D'accord. La poitrine. Et la partie poitrine, bien sûr, qui est donc collée en dessous de cette partie qu'on a là. Et la tête. Et la tête avec la petite joue là qu'on a ici. Voilà. Donc on se rend compte qu'on peut bien sûr tout utiliser. En tout cas, merci de votre présence sur la chaîne Chef en ligne. Jean-Marc, merci. Comme toujours, belle démonstration de ton savoir-faire. Je rappelle que Jean-Marc, on mettra ses coordonnées bien sûr en dessous. Magnifique boucher charcutier qui se trouve à Bischofsheim. Et on va le retrouver bientôt parce qu'on a fait l'agneau. On a fait le porc. On va maintenant bientôt attaquer le veau. D'accord. Et pour les fêtes, on essaiera peut-être aussi, on avait fait l'année dernière le chapon, on verra peut-être qu'on pourra traiter un autre produit de luxe. Oui, oui, il n'y a aucun souci. C'est fait. À bientôt les amis. À bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada